Bonjour à tous, je suis Antoine du site je-recuper-mon-ex.com, aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient très souvent et cette question c'est quelles sont mes chances de récupérer mon ex et de sauver mon couple ? C'est peut-être même la question qui revient le plus souvent, comme vous le savez je gère le site je-recuper-mon-ex.com depuis plus de 7 ans maintenant, ça fait quand même beaucoup, j'ai coaché ou aidé peut-être plus de 100 000 couples à se remettre ensemble et la question est légitime en fait, combien de couples se remettent ensemble sur tous ceux qu'on a coaché ? Et la réponse est très simple, la réponse c'est on est à peu près à 1 sur 2, c'est-à-dire qu'une personne sur deux qui entame des démarches, qui commence à travailler sur son couple et qui vient faire le silence radio, qui vient faire la lettre magique, qui éventuellement suit des coachings, qui vient sur le forum, qui suit les bons conseils, et bien cette personne-là aura toutes les chances et cette personne-là fera partie des 1 sur 2 qui a réussi à récupérer son ex. Et l'autre sur 2, c'est la personne qui va échouer. Alors quelles sont les caractéristiques de cette personne ? C'est une personne très souvent qui va se dire que la méthode ça ne sert à rien, qu'elle est bien plus forte que la méthode, qu'elle va faire ça comme elle le sent, qu'il ne va pas faire de silence radio, qu'il va aller insister, voir son ex, qu'il va le supplier etc. Ou alors qu'il va faire un silence radio, qu'il va durer genre 1 jour. Des fois j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent voilà Antoine écoute j'ai fait un silence radio depuis quelques temps, je dis depuis quand ? Depuis hier midi, est-ce que je peux recontacter mon ex ? Alors en fait non, ce n'est pas suffisant bien sûr. Et donc le but de cette vidéo c'est que je vais vous dire une chose, c'est que oui, il y a des tonnes de gens qui se remettent ensemble. Des fois c'est une bonne idée de se remettre ensemble, des fois ce n'est pas une bonne idée. Des fois c'est une bonne idée parce qu'on s'est quitté pour des mauvaises raisons, comme par exemple, on a mal communiqué, on a eu un problème de boulot, on a eu un problème de santé, on a eu un problème avec des amis, on a fait une dépression etc. Et dans ce cas là, sur cet évènement qui est temporaire, bien sûr qu'il est utile de tout faire pour se remettre ensemble parce qu'on s'est quitté pour des mauvaises raisons, on n'a pas été assez patient et notre histoire devait aller plus loin. Il y a aussi des gens qui ne devraient pas se remettre ensemble, ce sont des gens qui ont déjà essayé mille fois, ça n'a jamais marché et puis par dépendance affective ou par habitude ou parce qu'il y a une pression familiale quelconque, ils tentent de se mettre ensemble mais au final ils ne sont pas heureux là-dedans. Donc voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà il y a des gens qui devraient se remettre ensemble, il y a ceux qui ne devraient pas et parmi tous ces gens, 1 sur 2 réussit à se remettre en couple. Donc quelles sont les bonnes méthodes et quelles sont les étapes à suivre absolument et essentiellement ? La première étape et peut-être même la seule étape, c'est de faire un bon silence radio. Sachez qu'en moyenne, un silence radio ça dure à peu près 3 semaines. Donc peut-être que le vôtre ne durera qu'une semaine, peut-être que le vôtre durera 3 mois. L'important c'est que vous fassiez une rupture, une rupture dans le sens, une rupture de style. Vous étiez très amoureux, vous vous êtes quitté, vous étiez après ça en demande après votre ex, et bien là il est le temps de faire une rupture, c'est-à-dire une rupture tranquille comme dirait l'autre, c'est-à-dire que pendant quelques temps on ne va pas se voir, on va laisser l'espace à l'autre et après ça on va revenir attaquer et après ça on va faire toutes les théories qui sont marquées sur le site jorecuperemonex.com, on va pouvoir envoyer des SMS, il y a une très bonne formation qui parle de ça, on va pouvoir l'appeler pour lui donner rendez-vous, il y a aussi une autre formation qui parle de ça, on va pouvoir mettre tout en œuvre pour réussir le coup et faire que ça fonctionne. Une fois que vous avez compris ce schéma, vous avez tout compris, mais une chose est sûre c'est que vous devez passer dans un mode où aujourd'hui toute votre vie tourne autour de votre ex que vous avez perdu, vous devez passer dans un autre mode, vous devez passer dans un mode où vous prenez soin de vous, où vous devez mettre ce silence radio à profit en vous occupant de vous et en devenant meilleur, ça peut être physiquement, ça peut être psychologiquement, ça peut être socialement, en vous trouvant de nouveaux amis, ça peut être je ne sais pas, peut-être vous trouver une activité, un sport, peut-être voyager, faire des choses, en tout cas vous devez devenir vous-même en mieux, c'est-à-dire que immédiatement après ces trois semaines, vous devez devenir un nouveau vous-même en mieux et c'est ça l'intérêt. Et c'est ça qui fait que lorsque vous allez revenir suite à votre silence radio, eh ben l'ex va être épaté, l'ex va se dire mince, mais cette personne a changé, dans mes souvenirs c'était vraiment différent, mais je suis vraiment face à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est la personne avec qui votre ex va reprendre une relation et avec qui vous allez redémarrer, vous allez redémarrer une nouvelle relation, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre du vieux pour en faire du neuf, non vous êtes les deux mêmes personnes et vous allez recréer une nouvelle relation qui sera encore mieux qu'avant parce que vous allez discuter ensemble, parce que vous serez plus proche, parce que vous serez plus complice, parce que vous aurez de meilleurs objectifs. Donc voilà, à la question combien de personnes se remettent ensemble, sachez que c'est à peu près une sur deux et si vous voulez faire partie des une sur deux qui se remet ensemble, suivez la règle, ne faites pas vos foufous à faire n'importe quoi ou à inventer des nouvelles théories, etc. Utilisez des techniques qui sont déjà éprouvées et qui fonctionnent et vous allez voir que vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Alors bien sûr, ce n'est pas une technique qui marche à 100%, mais en tout cas, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.